Yo ! J'espère que vous allez bien, je vous trouve aujourd'hui pour une vidéo qui était absolument pas prévue C'est à dire que je vous explique la petite histoire, j'étais là il y a 30 minutes dans mon jardin Et je sais pas pourquoi mais je me suis mise à repenser aux vêtements que je portais quand j'étais au primaire, au collège, au lycée Et c'était quelque chose Et donc j'ai fait des stories dont j'en ai mis genre 4 Où je montrais des pièces que beaucoup de monde portait quand on était au collège Et vous avez été pas mal à réagir Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo où je vous demande ce que vous portiez quand vous étiez plus jeune Et puis bon on va réagir ensemble je pense parce qu'il y a des choses Franchement J'ai trop hâte de faire cette vidéo là parce que je sais que ça va grave me faire rire Je sais qu'il y a des trucs Franchement on aurait pu ne jamais les porter Mais bon c'est pas grave Déjà bon dans ma première story j'ai mis quoi ? J'ai mis Eleven Paris Je pense que vous connaissez tous le t-shirt avec la moustache là on le voyait partout Et je le voulais tellement mais c'était trop cher pour moi en fait Donc je pouvais pas l'avoir En fait c'était des t-shirts où il y avait donc des célébrités qui mettaient leur main comme ça avec une moustache Et ça faisait comme si ils avaient une moustache Bref Il y avait plein de célébrités là c'était Katmos Je crois que c'était la plus connue celle de Katmos Je crois qu'il y avait aussi Usher, Will Smith, Justin Bieber Enfin bref il y avait tout le monde Et franchement c'était le truc à la mode que tout le monde portait Et j'en ai jamais eu perso parce que c'était trop cher pour moi Mais bref qui se rappelle ? Tu te rappelles ou pas ? Après j'ai mis Baby Milo qui se rappelle Baby Milo c'était aussi les t-shirts trop à la mode Trop swag Sachant que j'ai appris il y a quelques temps que swag ça voulait dire Secretly we are gay Alors aucun rapport avec le fait d'être stylé Bon en tout cas ouais ceux qui avaient des Baby Milo ils étaient hype Et franchement ils faisaient partie de l'élite Ils étaient peu à en avoir Mais ceux qui l'avaient ils étaient grave stylés Ensuite j'ai mis qui se rappelle des Bombers Rivaldi Franchement ceux là c'est dans les pires je trouve Je suis désolée je vais pas faire de cliché Mais clairement pour moi ceux qui portaient du Rivaldi C'était ceux qui s'appelaient Kevin ou Jean-Dylan ou Jordan Qui attendaient à la sortie du lycée pour te taper Et pour une fois j'ai jamais aimé ce genre de doudounes là je vous avoue Il y avait plein de modèles Des blanches, des noires, des à carreaux Bref c'était horrible je trouve Donc je suis contente que cette mode là elle soit passée en tout cas Ensuite les Feiyou Alors déjà personne savait comment les écrire Feiyou, F, E, bref tu savais pas du tout Et même les prononcés on avait un peu du mal Des Feiyou, des Feiyou je sais pas trop C'était des chaussures toutes fines Et c'était un peu dans les prémices des baskets Y'avait pas encore la hype autour de tout ce qui est sneakers J'en voyais pas mal au pied des gens Après c'est vrai que c'est pas une paire qui est horrible je trouve C'est une paire basique qu'on pourrait encore se retrouver aujourd'hui Et qui se porterait très bien en fait Qui passerait bien Donc franchement ça va Ah bah c'est juste ça m'a fait rire parce que je me souviens très bien que beaucoup en portaient Et ouais c'était les Feiyou quoi Ensuite j'ai mis qui se rappelle des Kefier Déjà rien que le boyu ferait Les Kefier J'en ai jamais eu non plus j'en avais porté Et j'en voulais trop En fait il y avait plein de couleurs différentes Il y avait des noires et blanches C'était des grands foulards à carreaux Que tu mettais un peu en mode Là tu laissais un grand bout ici Enfin bref Franchement ça tenait chaud Mais c'était pas forcément beau Et j'avoue qu'avant j'aimais beaucoup et j'en voulais un aussi Je trouvais ça trop stylé sur les gens Mais heureusement que non Franchement je n'en ai pas porté Et donc vous vous portiez quoi ? C'est parti on va voir les commentaires J'ai hâte de voir ça parce que franchement Je sais qu'il y a du dossier Alors des Victoria Bleu Ciel J'ai eu exactement les mêmes D'ailleurs pour la petite anecdote Il y avait une seule fille qui en avait dans tout le collège Et moi j'en voulais absolument Mais je ne les avais pas vues sur cette fille là Mais sur internet ou je ne sais pas où Et je les voulais absolument Bah j'en avais acheté Et tout le monde était venu voir en mode Mais t'as trop copié sur elle T'as acheté les mêmes qu'elle Et vous voyez dans ce moment là t'as trop le simple Parce que tu te dis T'as acheté des trucs que t'aimais bien Et on te dit que tu copies sur les autres Écoutez c'est la vie Ensuite les Géox Alors la chaussure qui respire T'as capté J'ai jamais trouvé ça beau personnellement Après il y a plusieurs coloris Plusieurs gammes etc Mais j'avoue que j'ai jamais été une grande fan des Géox Après je pense que c'est confortable Et apparemment vu la pub Ça a l'air d'être agréable à porter Mais en tout cas c'était pas mon délire du tout J'en ai pas vu tant que ça au pied des gens Les écharpes tricotées super moches Mais ça je m'en souviens tellement ça c'était Même pas au collège J'étais aux primaires plutôt Je sais même pas si je retrouverais des photos ou pas Je sais même pas comment taper ça sur Google Écharpe tricotée couleur Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais si vous faites partie de la même génération que moi Je pense que vous devez voir absolument ce que c'est C'était des écharpes de toutes les couleurs Qui étaient un peu froissées Ça faisait des petits plis comme ça là Et tu mettais ça autour de ton cou Et c'était trop stylé Ça faisait un peu des scooby-dou vite fait En fait je me rends compte c'est chaud Comment la mode elle évolue Parce qu'il y a des choses qu'on portait avant Et que maintenant on pourrait absolument plus porter Mais à côté de ça Ce qui est quand même drôle C'est que la mode est un éternel recommencement Oui je suis philosophe Parce qu'il y a pas mal de vêtements Que nos parents mettaient Et qu'on remet aujourd'hui Qui reviennent à la mode Tout ce qui est années 90 Tout ça sert bien la mode Même années 2000 Donc franchement je pense qu'il faut pas tout jeter Je pense que la mode finit toujours par revenir à un de ses 4 Donc il y a pas mal de trucs qu'il faut garder Et c'est ça qui est dingue aussi C'est que souvent on se moque de choses Qu'on va reporter après Ne portez pas de jugement sur les gens Parce que plus tard ça se fout dans 4 ans Vous porterez les mêmes choses Et vous vous direz Ah ouais merde elle était en avance en fait Ensuite des ballerines Euh Est-ce que vous avez bien entendu ? Non en vrai C'est chaud quand moi les ballerines J'en portais aussi Parce qu'à l'époque C'était pas encore la mode des baskets pour les filles Alors on mettait plus des bottes et des ballerines D'ailleurs ma mère me forçait à mettre des chaussettes Avec des ballerines En fait c'est tellement bête Parce qu'on en portait Et ça se trouve dans 10 ans Ça reviendrait à la mode Et on en reporterait encore Mais là à l'heure actuelle J'avoue que les ballerines C'est grave mis de côté Et c'est grave jugé pointé du doigt Les fameux leggings Alors ça Je pense que vous connaissez l'anecdote Avec une pote à moi On portait des leggings astèques C'était à la mode ça Mais c'est une horreur ça aussi C'était des leggings avec des motifs astèques Avec tout plein de formes géométriques Noires et blanches J'avais acheté ça genre 30 euros Chez Brandy ma ville à l'époque On avait acheté le même Parce qu'on voulait absolument le même C'était à la mode etc Et personne encore n'avait dans notre collège Parce que notre collège était un collège de campagne Et tout ce qui était stylé Ça arrivait après tu vois Et nous on voulait essayer d'être en avance On était dans un autre délire On se disait ouais on est dans le cursus On va acheter un legging astèques Sauf que erreur Nous sommes arrivés le même jour Avec le même legging au pied Enfin sur les jambes quoi Et comment vous dire que Nous ne sommes absolument pas passés inaperçus dans la journée Les gens nous regardaient On se sentait mais jugés d'un point Mais what ? J'étais les mêmes leggings la honte On s'est pas vu de la journée quasiment Parce qu'on voulait pas être à côté Et d'associer parce que franchement la honte C'était déjà un legging qui passait pas inaperçu Mais alors qu'on soit toutes les deux à le mettre C'était encore plus ridicule Et franchement ce jour là J'aurais préféré l'oublier Et ne jamais m'en souvenir T-shirt tiré à fond pour laisser apercevoir l'épaule Alors ça Franchement à l'époque où tu veux faire la belle Où tu veux faire ta petite pétasse Tu mettais comme ça à fond pour qu'on voit ta bretelle Et qu'on voit que tu portes des soutien-gorge Parce que t'as 15 ans Et que t'as des seins qui commencent à pousser Moi j'ai tellement eu une période Où je me sentais tellement plus Où je faisais tellement la petite princesse La petite pétasse Que j'ai très bien pu porter ce genre de choses Non Non quoi Ensuite les Ben Simon là-bas Je pense que franchement encore aujourd'hui Je peux en porter je pense Parce que c'est pas des paires que je trouve horrible Et c'est des paires qui étaient assez confortables Et plutôt jolies à voir Ensuite les Night Blazer Alors j'en ai encore une paire que je mets plus du tout Qui est dans le fond de mon placard Mais que j'aime beaucoup Donc je vais pas m'en séparer Parce que je suis sûre qu'un jour je les reporterais Parce que j'ai pas grandi les pieds Et il y a vraiment une vague de Night Blazer Donc il y avait toutes les couleurs Genre des bordeaux Des blanches Des jaunes Des vertes Il y avait toutes les couleurs Et moi je trouve ça grave cool C'est possible que ce soit une paire qui revienne Même si elle revient pas Je la garde toujours parce que je l'aime beaucoup Moi je l'aime bien carrément Sweet Domios première rentrée en 6ème high On connait tous hein Ceux qui portaient les trucs Domios C'était parce que leurs parents Ils voulaient pas leur acheter du Nike Et moi j'en faisais partie Clairement le Domios J'en ai porté Et c'est comme aussi Je sais pas si vous vous souvenez Mais les Panzeri Les jogging Panzeri là Moi je trouvais ça trop stylé J'en voulais absolument un Mais je crois que ça coûtait genre 60€ Et pour moi c'était trop cher Donc je portais du Domios On m'a écouté avec ça J'ai fait mes meilleures courses Et au cross du collège Je suis arrivée deuxième Et ouais Alors que les Panzeri Ils étaient loin derrière Adidas compenser Non Non t'as pas le droit Adidas compenser J'ai jamais compris le concept Je pense qu'ils ont dû en vendre 100 dans la France Mais du coup t'en as fait partie Je suis désolée J'ai jamais compris le concept De porter des baskets Avec des talons Parce qu'en fait à la base Si tu portes des baskets C'est pour être à plat Et si tu portes des talons C'est pour être élevé Mais tu peux pas mettre les deux C'est un peu bizarre non Donc bref je sais pas S'il y en a encore qui en portent Je suis désolée pour vous Si vous en portez encore maintenant Mais il faut que ça cesse Remarque tu portes ce que tu veux en fait J'ai acheté le fameux Legging Galaxy Alors ça C'était assez rare d'en trouver d'ailleurs Et c'était sur des sites spéciaux Où tu pouvais en trouver Donc ceux qu'en avaient Franchement ils étaient partis de l'élite Mais ça a duré vraiment qu'un temps Ça a été hyper rapide Ça a été très rapidement stylé Et c'est vite devenu un petit peu has-been Je sais pas pourquoi Mais les gens se sont lassés vite Mais c'est vrai que toute la période Legging Aztek, Galaxy, etc Ça a été vraiment à la mode Et franchement là sur ce coup Je peux rien dire Parce que j'étais partie de la team Legging Même si j'ai pas porté le Galaxy J'ai porté le Aztek Donc Vous pouvez me jeter la pierre Jupe en jean, legging Trois quarts avec de la dentelle dans le fond Et la petite jupe en jean un peu courte Avec un legging Mais c'est pas décollant C'est un legging vraiment avec la dentelle au bout C'était horrible Franchement Déjà la jupe, legging, c'est horrible Mais alors legging, dentelle C'est encore pire Qui m'étonne encore plus C'est comment les parents Pouvez nous laisser sortir comme ça Bref C'est l'innocence L'insouciance Les débardeurs fluo La base La preuve Tout revient Parce que le fluo C'était à la mode cet été Et ça l'est encore Franchement Gardez tout dans vos placards Parce que tout peut revenir Même les doudounes Rivaldi Enfin remarque Ça c'est pas sûr Mais Les Shambhala Mais oui Mais les Shambhala C'était un truc tellement à la mode aussi C'était des petits bracelets Comme ça Avec des grosses perles Ça coûtait super cher d'ailleurs Tout le monde en avait aussi Mais ça ça va Ça passe Des Krix Les fausses Vans Ça on a tous connu je pense Parce qu'on avait pas l'argent Pour s'acheter des vrais baskets Mais moi les fausses Vans Si monde chez Leclerc Je les ai eu Vous inquiétez pas C'était quoi le nom d'ailleurs C'était La gamme spéciale là Je sais plus du tout le nom Mais c'était toute une gamme spéciale Chez Leclerc Où ils faisaient des copies de baskets Et là les Krix Les fausses Vans Tant qu'ils ont pas appelé ça Vones Bon ça va Comme des fuck down Mais oui Ça t'étais trop hype Genre t'étais la petite fille Qui était dans son coin Qui était en rebellion Contre ses parents Qui écoutait du Gennavi dans sa chambre Casquette Watibé Bon à l'époque Section Nation C'était trop bien C'était une époque Qui manque beaucoup Parce que j'aimais beaucoup leur son J'adorais leur album L'école des points pitots Tu connais Si t'as connu ça franchement T'as un vrai Parce que c'était trop bien Et j'avoue que Watibé Franchement non Mais non Franchement non Y'a rien à dire Mais non Bref Voilà la vidéo est terminée Je pense que j'ai fait le tour à peu près Et franchement j'ai kiffé faire cette vidéo Parce que je me rends compte Qu'il y a vraiment des trucs qu'on mettait Qui sont en métal aujourd'hui Mais pourtant il y a des trucs Qu'on pourrait remettre actuellement C'est pour ça que je le redis encore Ne jetez pas vos affaires Parce qu'on sait jamais La mode est un éternel recommencement Et certaines pièces peuvent revenir à la mode Incessamment sous peu Voir le sont peut-être déjà Comme le suivot par exemple En tout cas je ferais ça trop cool De voir comment la mode évolue Et comment les goûts évoluent aussi Parce qu'il y a des trucs Que je pourrais absolument pas remettre Franchement les kiffé C'était quelque chose Mais bref En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous A dire dans les commentaires Ce que vous portiez Parce que ça m'intéresse beaucoup Sachant que c'est un sujet Qui me fait vraiment trop rire Donc voilà En attendant je vous retrouve Une prochaine fois Pour de nouvelles vidéos Portez vous bien Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501